Excusez-moi, Commandant Shepard, vous auriez quelques minutes à m'accorder. Commandant Shepard, je m'appelle Samech Batia. Désolé de vous déranger, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Aucun problème. Que puis-je faire pour vous ? Ma femme était marine. Elle servait dans la 212e, sur Eden Prime. Attendez, la 212e ? Le quartier maître Nihali Batia ? Je m'appelle Ashley Williams, j'étais artilleur dans son unité. Enchanté, artilleur Williams. Nihali avait beaucoup de respect pour vous. Mes condoléances, M. Batia. Nihali était quelqu'un de bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? J'ai demandé la restitution de son corps pour la faire incinérer, mais l'armée a refusé. Pourquoi ça ? Il doit y avoir une raison. Je ne sais pas. On m'a juste fait savoir qu'on ne pouvait pas donner suite à ma demande. Il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas récupérer le corps de votre épouse. Attendez ici. Le responsable de mon dossier s'appelle M. Bosker. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans le bar chic, là-bas. Merci, merci beaucoup. Tout ce que je veux, c'est donner à ma femme les funérailles qu'elle mérite. Mais, vous êtes le commandant Shepard ? Je peux vous dire qu'il n'y a pas une personne du corps diplomatique qui ne vous connaît pas. Puis-je faire quelque chose pour vous ? Oui. J'ai appris que vos services avaient refusé à un certain Samesh Bhatia de récupérer le corps de sa femme. Ah oui, M. Bhatia. Moi, je comprends parfaitement sa frustration et j'aimerais pouvoir l'aider. M. Bhatia vous a sans doute précisé que le quartier maître Nirali Bhatia était mort sur Eden Prine. Or, l'aspect de ses blessures ne correspond à aucune arme connue. C'est pour cette raison que nous conservons son corps. Vous pensez que son corps est dangereux ou contaminé ? Non, commandant. Nirali Bhatia ne représente aucun danger. Bien au contraire, son corps est extrêmement précieux pour l'Alliance. Les tests que nous menons permettront d'améliorer nos défenses contre les attaques des Gets. Avec tout le respect dû à sa mémoire, le soldat Bhatia sauvera plus de vies après sa mort qu'au cours de sa carrière. Combien de temps ces recherches vont durer ? Oh, vous savez, c'est une étude à long terme. Je ne pense pas que les corps soient restitués avant... un an. Vous devez avoir pas mal de corps. Un de plus ou de moins, ça ne change rien pour vous. Il y avait très peu de corps représentant ce type de blessure. Et encore moins en assez bonnes conditions pour être étudiés. De plus, commandant, nous avons besoin d'autant de corps que possible afin de disposer d'un échantillon représentatif. Quand est-ce que ces recherches vont déboucher sur une nouvelle technologie ? Avec un peu de chance, nous devrions obtenir des résultats concrets d'ici quelques années. Je comprends vos raisons, mais ça ne vous donne pas le droit de conserver le corps. Commandant, si quelqu'un peut comprendre les mesures que nous devons prendre pour protéger l'humanité, c'est bien vous. Je suis d'accord, mais pas au prix de notre humanité. C'est justement pour lutter contre ce genre d'agissement que je me suis engagé. Très bien. Vous avez gagné, commandant. C'était déjà assez dur de refuser à M. Batia. Je ne vais pas prendre le risque d'aggraver la situation en m'opposant à vous. Dites à Samesh que nous allons renvoyer le corps sur terre. Je vais m'en occuper personnellement. Ah, commandant, vous avez du nouveau ? J'ai rappelé à M. Bosker pourquoi nous combattons. Votre femme sera bientôt à vos côtés. Merci infiniment. Je vais rentrer chez moi et faire le nécessaire. Cela n'efface pas ma tristesse, mais au moins je vais retrouver la paix. Au revoir, commandant. Samesh, vous en faites ce que vous voulez, mais... Nirali tenait beaucoup à vous. Elle passait son temps à me parler de votre cuisine. Et chaque soir, dans sa couchette, elle écoutait votre voix. Je sais, Mlle Williams, merci. Ça me fait chaud au cœur d'entendre ça. Je vais adorer voir la tête du conseil quand on leur apportera des preuves irréfutables. Moi aussi, mais j'espère qu'il n'est pas trop tard. Sa reine a déjà une bonne longueur d'avance sur nous. Vite ! Oudina est en train de présenter l'épreuve de la carienne au conseil. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et favorisez ainsi le retour des moissonneurs. Vous vouliez une preuve ? La voici. Effectivement, ambassadeur. Nous ne pouvons qu'incriminer sa reine. Ses prérogatives de spectre lui seront donc retirées, et nous ferons tout pour qu'il réponde de ses crimes. Je reconnais la voix de l'interlocutrice de sa reine. C'est la matriarche Benetia. Qui est-ce ? Les matriarches sont de puissantes Asari qui ont atteint la dernière phase de leur existence. Elles sont vénérées pour leur sagesse et leur expérience. Ce sont nos guides, nos mentors. La matriarche Benetia est une puissante biotique avec de nombreuses disciples. C'est une alliée de poids pour sa reine. Moi, ce sont les moissonneurs qui m'intéressent. Que savons-nous d'eux ? Seulement ce que nous avons pu extraire des noyaux mémoriels des guettes. Les moissonneurs sont une antique race de machines. Ils ont exterminé les protéins et ils ont disparu. Les guettes prennent les moissonneurs pour des dieux et sa reine pour leur prophète, celui qui annonce leur retour. Nous pensons que le canal est la clé de ce retour. Sa reine est à sa recherche. C'est pour cela qu'il a attaqué Eden Prime. A-t-on la moindre idée de ce qu'est ce canal ? Sa reine pense pouvoir faire revenir les moissonneurs. Moi, ça me suffit. Mais écoutez-vous, sa reine voudrait provoquer le retour des machines qui ont exterminé toute vie dans la galaxie. C'est impossible. C'est forcément impossible. Où sont partis les moissonneurs ? Pourquoi ont-ils disparu ? Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais trouvé trace ? S'ils existaient, nous aurions forcément découvert quelque chose. Lorsque j'ai tenté de vous prévenir de la trahison de sa reine, vous avez refusé de me croire. Ne commettez pas la même erreur. Ne mélangeons pas tout. Vous avez prouvé que sa reine avait trahi le conseil. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il utilise les guettes pour découvrir le canal. Mais nous ne savons pas vraiment pourquoi. Il est évident que les moissonneurs ne sont qu'un mythe, commandant. Un mensonge bien pratique pour masquer le véritable but de sa reine. Une légende dont il se sert pour contrôler les guettes. Il y a 50 000 ans, les moissonneurs ont détruit toute civilisation dans la galaxie. Si sa reine découvre le canal, l'histoire se répétera. Sa reine est un traître en fuite pour sauver sa vie. Il ne possède plus ni les droits ni les ressources d'un spectre. Le conseil lui a retiré ses avantages. Mais ça ne suffit pas. Vous savez qu'il se cache quelque part dans la travée. Envoyez la flotte. On n'envoie pas une flotte pour un seul homme. Une flotte de la Citadelle pourrait sécuriser tout le secteur, empêcher les guettes d'attaquer à nouveau nos colonies. Ou déclencher une guerre avec les systèmes Terminus. Nous ne provoquerons pas un conflit galactique pour quelques dizaines de colonies humaines. Chaque fois que l'humanité demande de l'aide, vous faites la sourde oreille. Shepard a raison. J'en ai plus qu'assez de subir votre anthropophobie. Ambassadeur, il existe une autre solution. Un moyen d'empêcher sa reine de nuire sans avoir recours à une flotte ou une armée. Non, il est trop tôt. L'humanité n'est pas encore prête à intégrer les spectres. C'est trop de responsabilité. Vous n'avez pas à envoyer de flotte dans la travée et l'ambassadeur obtient son spectre humain. Tout le monde est content. Commandant Shepard, avancez. Commandant Shepard, le Conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. Les spectres ne sont pas formés. Ils sont nommés. Ce sont des individus aguerris par de multiples combats et dotés d'un grand sens du dévouement, dont les actions les ont élevés bien au-dessus de simples soldats. Les spectres sont un symbole, un idéal. Ils incarnent courage, détermination et autonomie. Ils sont le glaive du Conseil, les instruments de notre volonté. Les spectres portent un lourd fardeau. Ce sont les protecteurs de la paix galactique, notre première et dernière ligne de défense. La sécurité de la galaxie est leur responsabilité. Vous êtes le premier spectre humain, Commandant. C'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce. C'est un grand honneur. Nous vous envoyons dans la travée à la poursuite de Saren. C'est un fugitif. Vous êtes donc habilité à faire tout ce qui est nécessaire pour l'appréhender ou l'éliminer. Vous savez où je pourrais le trouver ? Nous transmettrons tous les dossiers en rapport à l'ambassadeur Oudina. La réunion du Conseil est close. Félicitations, Commandant. Nous avons fort à faire, Shepard. Vous allez avoir besoin d'un vaisseau, d'un équipage et de matériel. Dorénavant, vous avez accès à des formations et des équipements spéciaux. Allez donc voir l'officier d'approvisionnement des spectres à l'académie du SSC. Anderson, venez avec moi. J'ai besoin de votre aide pour organiser tout ça. Ça lui aurait écorché la bouche de dire merci ? Tant que je n'ai pas trouvé sa reine, je n'ai rien accompli. Venez. Je vous suis, Commandant. J'ai une grande nouvelle pour vous, Shepard. Le Capitaine Anderson abandonne le commandement du Normandie. Le vaisseau est à vous. Il est rapide, discret et en plus vous connaissez l'équipage. Le vaisseau parfait pour un spectre. Prenez-en soin, Commandant. J'en prendrai grand soin, Capitaine. Je sais, Commandant. Répondez-moi franchement. Pourquoi vous écartez-vous, Capitaine ? Pour vous laisser seul mettre à bord. Un spectre n'a de compte à rendre qu'au conseil. Et puis je commence à me faire vieux. Dites-moi la vérité, Capitaine. Vous me devez bien ça. J'étais à votre place il y a vingt ans, Shepard. J'ai failli devenir spectre. Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé ? Qu'est-ce que vous vouliez que je vous dise ? Que j'ai failli passer spectre, mais que j'ai tout fait foirer ? J'ai échoué, Commandant. Je n'en suis pas fier, croyez-moi. Posez-moi la question plus tard, je vous raconterai tout. Sachez juste que je suis parti en mission avec Saren et qu'il a fait en sorte que le conseil me rejette. J'ai eu ma chance, Shepard, et je n'ai pas su la saisir. Maintenant, vous avez la possibilité d'effacer mon erreur. Je ne vous laisserai pas tomber, chef. Saren s'est envolé. Inutile de partir à sa recherche. Mais on connaît son but, le canal. Il a envoyé ses guettes explorer la travée en quête d'indices. Nous avons reçu des rapports de la présence des guettes dans le système Feroz juste après avoir perdu le contact avec notre colonie sur place. On les a également aperçus vers Noveria. Découvrez ce que Saren recherchait sur Feroz et Noveria. Vous pourrez peut-être découvrir le canal avant lui. Ce sont les moissonneurs, la véritable menace. Sur ce coup-là, Shepard, je suis d'accord avec le conseil. Je ne suis même pas certain qu'ils existent. Mais si c'est le cas, le canal est la clé de leur retour. Empêchez Saren d'atteindre le canal et vous empêcherez le retour des moissonneurs. Je l'arrêterai. Nous avons encore une piste. La matriarche Benezia, l'autre personne sur cet enregistrement. Elle a une fille. Une scientifique spécialisée dans l'étude des protéens. Nous ne sommes pas sûrs de son implication, mais autant aller tâter le terrain. Elle s'appelle Liara Tsoni. Docteur Liara Tsoni. Aux dernières nouvelles, elle explorait un site archéologique sur un monde non colonisé du secteur Artemis Tau. Alors cap sur Artemis Tau. C'est vous qui voyez, commandant. Vous êtes un spectre maintenant. Vous n'avez plus de comptes à nous rendre. Mais vos actes représentent toujours l'humanité. Si vous semez la pagaille, c'est moi qui écope. J'essaierai de ne pas vous compliquer la tâche, ambassadeur. Vous m'envoyez ravi, commandant. Et souvenez-vous, spectre certes, mais humain avant tout. Je vous laisse, j'ai un meeting. Le capitaine Anderson va répondre à vos questions. Oui, commandant ? Comment ça va pour vous ? Franchement, ce n'est pas comme ça que j'envisageais ma fin de carrière. La paperasserie, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais vous, vous pouvez arrêter sa reine. Je crois en vous, Shepard. Et si ça signifie que je dois m'écarter ? Tant pis. Dites-moi ce qui s'est passé entre sa reine et vous. Ça remonte à une bonne vingtaine d'années. À l'époque, c'était l'ambassadrice Goyle qui nous représentait à la citadelle. Tout comme Udina, elle voulait qu'il y ait un humain parmi les spectres. C'est moi qui ai été choisi. Le conseil a envoyé sa reine pour me surveiller, pour évaluer mes performances. De même qu'il a envoyé Nilus pour vous tenir en laisse. Pourquoi ne pas avoir été honnête avec moi ? Parce que je n'en suis pas fier, voilà pourquoi. J'ai eu l'opportunité de devenir le premier spectre humain et j'ai échoué à cause de sa reine. Je crois que vous me devez toute la vérité. Nous étions sur la piste d'un scientifique allié à des buts à rien. Il cherchait à monter un réseau d'IA clandestine dans la bordure. Tout le crédit de cette affaire revenait au renseignement de l'Alliance. Mais le conseil tenait à voir intervenir un spectre. Nous avons réussi à transiger. Sa reine devait mener l'enquête, mais je serai son assis. La trace du scientifique nous a conduit à une raffinerie sur Kamala. C'était sa planque. Et il avait une armée de mercenaires butariens pour assurer sa sécurité. Le plan était simple. Il fallait s'infiltrer dans le complexe, capturer le scientifique et sortir discrètement. Bref, tout en finesse. Et je suppose que quelque chose a mal tourné. Sa reine et moi, nous nous sommes séparés pour aller plus vite. En plein milieu de la mission, il y a eu une énorme explosion dans le réacteur de la raffinerie. Officiellement, c'était un accident. Mais je suis persuadé que c'est Sa reine qui a déclenché l'explosion pour faire diversion. Combien de victimes ? La raffinerie a été pulvérisée. Il n'y avait plus qu'un immense brasier qui dégageait des nuages toxiques. Personne à l'intérieur n'a survécu. Il y avait un camp d'ouvriers et leur famille juste à côté. Entre l'explosion, les incendies et les émanations toxiques, il y a eu plus de 3000 morts. Des civils, pour la plupart. Sa reine s'en moquait. On avait abattu la cible et accompli la mission. Et c'est moi qui ai endossé la responsabilité des victimes. C'est pour ça que je n'ai finalement pas intégré les spectres. C'est Sa reine qui a provoqué l'explosion. Il a pu vous coller ça sur le dos. Dans son rapport, Sa reine m'a accusé d'avoir grillé sa couverture pendant l'enquête. Selon lui, l'échec de l'infiltration, le carnage, tout ça c'était ma faute. Le rapport de Sa reine était la preuve dont le conseil avait besoin pour anéantir mes chances de devenir spectre. Vous n'avez aucune raison de vous en vouloir, capitaine. Ce n'est pas à moi que j'en veux, c'est à Sa reine. Je crois qu'il voulait ce fiasco. Il cherchait un prétexte pour détruire cette raffinerie. Peut-être qu'il aime juste la violence. Peut-être qu'il voulait me discréditer pour empêcher les humains de devenir spectre. Si c'est le cas, il a réussi son coup. La seule chose qui compte pour moi, c'est arrêter Sa reine. Vous avez raison, commandant. Inutile de ressasser le passé. Vous auriez des informations complémentaires sur la colonie de Feroz ? Toute cette planète était jadis une immensité protéenne. Tout est tombé en ruine, bien sûr, mais une partie des infrastructures est encore utilisable. La colonie s'est établie sur les vestiges de la civilisation protéenne. Nous avons perdu tout contact avec elle quand les Guettes ont attaqué. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le secteur Artemisto ? Pas grand-chose. N'y suis jamais allé, personnellement. Quelques planètes de petite taille qui se battent en duel, sans aucune colonie à proprement parler. Vous risquez d'avoir du mal à trouver le docteur Sonic. A mon avis, le mieux à faire, c'est de chercher des ruines protéennes. Que pouvez-vous me dire sur Noveria ? Noveria a toujours posé problème. Toute cette planète est en fait une gigantesque couverture où les sociétés mènent des recherches illégales. Faites attention là-bas, Shepard. Les spectres sont à peu près la seule forme d'autorité de la citadelle que Noveria respecte. Mais ils ne sont pas forcément populaires pour autant. Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. Je suis au courant pour le capitaine Anderson. Survivre à des centaines de batailles, tout ça pour finir poignardé par des politiciens ? Prudence, commandant. Si la mission part en couille, ce coup-ci, le bouc émissaire, ce sera vous. C'est le capitaine Anderson qui devrait être aux commandes. J'ai l'impression de lui voler le vaisseau. Le capitaine s'est fait entuber. Mais vous ne pouviez pas y faire grand-chose, on le sait tous. Tout l'équipage est derrière vous, commandant. À 100%. J'active l'intercom. Si vous voulez faire un petit speech à l'équipage, c'est le moment. Ici le commandant Shepard. Nos ordres sont les suivants. Mettre la main sur Saren avant qu'il ne trouve le canal. Je ne vais pas vous mentir, cette mission ne va pas être une partie de plaisir. Le massacre ne s'arrêtera pas aux colonies de la Travée. Saren ne va pas en rester là. Ses armées guettent ne se cantonneront pas aux limites de l'espace concilien. Voilà trop longtemps que notre race ne vit que pour elle-même. C'est l'heure d'agir et de nous battre pour cette galaxie. Nous allons leur montrer de quoi l'humanité est capable. Je ne sais pas quel coup tordu nous réserve Saren dans la Travée, mais je peux vous promettre une chose. Rien ni personne ne nous arrêtera dans notre mission. Il en va du salut non seulement de l'humanité, mais de tout l'espace concilien. Nous devons à tout prix arrêter Saren. Et je vous en fais le serment, nous l'arrêterons. Bien parlé, commandant. Le capitaine serait fier de vous. Le capitaine s'est sacrifié pour m'offrir cette opportunité. On n'a pas le droit d'échouer. À vos ordres. Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez aucun droit d'être là. On pense qu'on a parfaitement le droit de se trouver ici. Vous troublez l'ordre public et vous violez les lois de la Citadelle. Pourquoi ne souhaitez-vous pas que la parole des Portes-Flammes soit entendue ? Souhaitez-vous apprendre l'histoire des Portes-Flammes ? Ou l'honorable officier du SSC vous a-t-il appelé à son aide ? Pourquoi est-ce que l'officier vocelle ? L'officier du SSC a dit qu'un permis évangélique était indispensable pour dispenser la parole des Portes-Flammes. Si c'est tout ce que veut l'officier, pourquoi vous ne l'achetez pas, ce permis ? La vérité des Portes-Flammes est universelle. Il lui est déplaisant de voir la bonne parole entravée. Ce paiement ne vise qu'à baïonner la vérité. C'est une atteinte à sa liberté de culte. Si je comprends bien, en prêchant sans permis comme vous le faites, vous transgressez la loi. L'officier du SSC prétend que le prosélytisme est interdit au Présidium et n'est toléré dans le reste de la Citadelle qu'avec un permis. Son humble réponse est que la bonne parole ne peut être considérée comme du prosélytisme et qu'en conséquence, aucun permis n'est nécessaire. Qui sont les Portes-Flammes ? Ils sont ceux que votre peuple appelle protéens. Ils sont les créateurs de son peuple. Les Portes-Flammes ont sorti les Anaris de l'ignorance et les ont fait accéder à la conscience en leur offrant le don de parole. Je vais aller parler à l'officier. Peut-être que je pourrais lui faire comprendre la situation. Votre aide serait grandement appréciée. Si la réussite vous est accordée, ne manquez pas de l'en informer. Ce Anari refuse de s'en aller. Il ne peut pas se plier aux règles comme tout le monde. Vous devriez vous montrer plus tolérant. Il ne fait qu'exprimer ses croyances. C'est pourtant simple. Le Anari pourra déballer toutes les débilités qu'il veut une fois qu'il aura acheté un permis évangélique. Et si le Anari se procure ce permis, il pourra faire du prosélytisme ? Oui, mais seulement dans certains endroits bien définis. Le règlement est très strict. S'il ne suit pas ses directives à la lettre, on lui retirera son permis. Pourquoi un tel permis ? Ça nous permet de tamiser les fanatiques religieux. C'est une mesure de sécurité. Nous ne laisserons pas la citadelle devenir un champ de bataille entre sectes. Je crois que vous devriez laisser le Anari s'exprimer au Présidium. Laissez ce fanatique débiter ces idiots-ci au Présidium ? C'est le symbole de la culture et de la civilisation. Je ne vois pas pourquoi ces méduses seraient privilégiés. Ils n'ont qu'à obéir aux lois comme tout le monde. Est-ce que quelqu'un s'est plaint de ce Anari ? Non, pas encore. Mais tout bon officier du SSC s'est neutralisé les problèmes potentiels avant qu'il ne trouble l'ordre public. Le Anari sait désormais quelles sont ses options. S'il a des ennuis avec la loi, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Je pourrais toujours dire à mon supérieur que j'ai opté pour une solution diplomatique. Un autre officier du SSC se chargera d'arrêter le Anari s'il y a lieu. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Merci de votre aide. L'officier a quitté ces lieux et la gloire des Portes-Flammes peut enfin être célébrée librement. Tous ces remerciements vous sont offerts. Heureux d'avoir pu vous aider. Parmi le peu que l'on possède, il vous est offert ceci. Enfin, le partage de la vérité peut poursuivre sans interruption. Que toutes les races proclament la gloire des Portes-Flammes, qu'ils leur ont à tout apporté la lumière. Où n'était que ténèbres, les Portes-Flammes ont apporté la lumière. Où n'était qu'ignorance, ils ont insufflé le savoir. Où n'était que silence, ils ont offert le don de la parole. Cette station elle-même est l'œuvre des Portes-Flammes, le dernier cadeau qu'ils ont laissé à leurs enfants. En hommage aux victimes d'Eden Prime, voici un nouveau portrait de notre série, Soldats du Courage. Épouse dévouée et véritable cordon bleu, Nirali Batia a rejoint l'armée de l'Alliance dans le cadre du programme d'éducation différée. Batia rêvait d'ouvrir un restaurant au terme de son service, mais le destin en a décidé autrement. Elle a donné sa vie en défendant les colons d'Eden Prime. Si vous souhaitez visionner d'autres portraits ou si vous envisagez de faire carrière dans l'armée, consultez le site de l'Alliance sur Extranet. Mot-clé, courage. Alors, tu tiffais à l'Académie, ton affectation, tout ça ? Oui, ça va. Mais c'est hallucinant le nombre de plaintes qu'on a à traiter. Ça c'est sûr que t'auras pas le temps de t'ennuyer ici. N'empêche que ça ne ferait pas de mal de remplumer un peu les effectifs. Bah c'est bien pour ça que t'es là. D'accord, mais même comme ça, on est complètement débordés. Bienvenue parmi nous, fillette. Tu vas tiffaire, t'inquiète pas. Beaucoup d'humains travaillent pour le SSC. Le SSC ressemble plus à une organisation militaire qu'à une force de police. Corruption au Royaume du Conseil. Emily Wong lève le voile sur le syndicat du crime au cœur de la Citadelle. Restez avec nous pour un reportage exclusif. Alors Williams, pas de regret d'avoir suivi le commandant Shepard ? Je sais pas trop, lieutenant. A chaque fois que j'ai l'impression de contrôler la situation, il se passe un truc pas possible. Un petit conseil, ne le répétez à personne. Un gros calibre et un regard de tueur, c'est ça le secret. On récapitule, Jalil. Votre associé, Chorban, il vous a menacé ? Eh bien, non, pas exactement. Mais il veut me voir. Je crois qu'il va me tuer. Et qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails. Mais Chorban va me tuer si je pars d'ici sans protection. Je ne peux pas vous aider, sauf si vous me donnez un peu plus d'éléments. Je... je ne peux pas. Je regrette. Dans ce cas, j'ai encore du travail. Mais... Mais rien du tout, donnez-moi des détails ou arrêtez de me bassiner. Bonjour. Mais vous n'êtes pas du SSC ? Vous voulez quelque chose ? Qu'est-ce que vous cherchiez à expliquer à l'officier tout à l'heure ? Mon collègue essaie de me tuer. Moi qui le prenais pour un ami. Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Il a changé. Il ne m'adresse plus la parole et... Il a commencé à me suivre. Hier, il m'a suivi durant tout le trajet, jusque chez moi. Je crois qu'il ne sait pas que je l'ai vu. Mais il était là, attendant une occasion. Je me moque de ce que pensent les autres. Je sais ce qu'il essaie de faire. Il veut se débarrasser de moi. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Parler à votre ami, peut-être ? Vous accepteriez ? C'est tout ce que je demande. Que quelqu'un lui parle. Dites-lui de me laisser tranquille. Il croit qu'il peut me marcher sur les pieds. Mais vous allez lui montrer un peu, hein ? Dites-moi juste où il se trouve et j'irai le voir. Très bien. Il voulait me rencontrer en bas, dans les secteurs près des Halles. Pour discuter, qu'il m'a dit. Mais ça ne prend pas. Il s'appelle Chorban. C'est un galarien. Je ne crois pas qu'un scientifique comme lui vous causera des ennuis. Chorban ? C'est le type qui voulait qu'on scanne les Veilleurs. Les Veilleurs ? Encore une bonne raison de l'arrêter. C'est illégal. Bon, je vais voir ce qu'il manigance. Venant de Chorban, plus rien ne m'étonnerait. Bonne chance, alors. Bonjour, commandant. Je ne peux pas vous aider pour l'instant. Vous avez fait un tour à l'électron libre ? Désolé, commandant. J'attends un rapport de mon superviseur. Suite de l'enquête sur les événements d'Eden Prime, le Conseil viendrait de déchoir l'un de ses agents de son statut de spectre. L'agent, dont l'identité reste d'inconnu, n'a toujours pas été appréhendé. Mais le porte-parole du Conseil nous a confirmé que la procédure d'arrestation était en cours. Commandant ? Je ne pensais pas vous revoir. Vous voulez quelque chose ? Vous allez me déballer la vérité, Chorban. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mes expériences sont... Lâche l'affaire. Jalid nous a expliqué ton petit manège. Vous avez discuté avec Jalid ? Alors il vous a parlé des données ? Non, mais je vous sens bien parti pour le faire. C'est bon, allez-vous-en. Changement de plan, on dirait. Au final, on ne fait rien de bien méchant, commandant. Jalid et moi, on a un peu joué avec le feu, c'est tout. Continuez. La société où on travaille a développé un procédé expérimental pour scanners médicaux. Mais Jalid et moi, on me voyait plus loin. On a volé des plans pour développer un appareil capable de scanner les veilleurs. Vous imaginez ? Des informations sur les veilleurs ? Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire ? Les veilleurs sont pour ainsi dire impossibles à scanner. Et on ne peut pas les capturer ni en obtenir des échantillons. Ils s'auto-détruisent. Malgré les siècles passés ici, on ne sait toujours rien d'eux. Vous ne voyez pas ? Personne ne les avait jamais scannés jusqu'ici. Personne. Vous en avez été témoin, commandant. Nous pouvons y arriver. Pourquoi vous voulez tuer votre associé ? Non, je n'ai jamais voulu le tuer. Jalid devait faire connaître nos résultats initiaux. Mais il a décidé de garder ses données pour lui. Ou peut-être de les vendre, j'en sais rien. Alors vous essayez simplement de récupérer ce que Jalid a déjà volé. On a perdu la tête. On ne pouvait pas laisser passer une occasion comme celle-là. Commandant, si vous continuez à scanner les veilleurs, qui sait quelles découvertes nous ferons ? Et bien sûr, vous serez intéressés aux bénéfices. Je ne vais pas enfreindre la loi pour vos petites expériences. Restituez ce que vous avez volé où je vous fais coffrer. Très bien, inutile de me le dire deux fois. Bon, eh bien c'est promis, j'arrête les scans. Cela dit, Jalid a toujours les données initiales. Et ça m'étonnerait qu'il vous les donne sans faire d'histoire. Jalid, j'en fais mon affaire. À bientôt, commandant. Rebonjour. Vous avez trouvé Charban ? J'ai découvert que vous m'avez menti, Jalid. Quoi ? Mais comment ça ? Pourquoi je vous mentirais ? Et les données sur les veilleurs ? Oh, il vous en a parlé ? Ce n'était pas du tout prévu, ça. J'ai fait peur que Charban me tue pour récupérer les données. Et donc, enfin, j'espérais que vous vous en chargeriez à ma place. Je vais vous dénoncer. Je ne peux pas laisser passer ça. Mais, non. Qu'est-ce qui va arriver aux données sans moi ? Qui va reprendre nos recherches ? C'est un peu tard pour penser à ça. Mais ces données pourraient permettre de dévoiler tous les secrets des veilleurs. Pensez à ce qu'on pourrait découvrir sur la citadelle. Continuez, je vous écoute. Eh bien, nous n'en sommes qu'au tout début. Mais nos premiers scans laissent à penser que les veilleurs seraient aussi vieux que la citadelle elle-même. Nous pourrions découvrir comment la citadelle a été construite. Pourquoi les veilleurs passent leur temps à tout reconfigurer. Et j'en passe ! Si c'est aussi important que ça, rendez-les à leurs propriétaires légitimes. C'est sûrement le mieux à faire, oui. D'accord. Je vais les rapporter et continuer à travailler dessus. Merci de m'avoir offert une seconde chance. Je ne vais pas la gaspiller. Croyez-moi. Bonne journée, Jalid. Hum ? Commandant ? Vous voudriez m'aider à étudier les veilleurs ? Vous voulez que je fasse quoi ? Prenez ce scanner. Chaque fois que vous croisez un veilleur, scannez-le. Si vous obtenez un relevé unique, je vous paierai. C'est tout. Bon courage et à bientôt. Bienvenue au terminal de tourisme numéro 3 du Présidium. Ici, dans le quartier des Finances, vous trouverez de nombreux commerces qui proposent divers services et marchandises à une clientèle aisée. La statue qui se dresse devant vous fut érigée en l'honneur des soldats Krogan, qui donnèrent leur vie pour protéger l'espace concilien pendant la guerre Rakhni. Suite à la rébellion Krogan, plusieurs ambassades demandèrent que cette statue soit retirée. Cette motion fut finalement rejetée par le Conseil. J'aimerais en savoir plus sur la guerre Rakhni. Il y a environ 2200 ans, des explorateurs cherchant à étendre l'espace concilien ouvrirent des relais cosmodésiques à destination des systèmes contrôlés par les Rakhni. Races d'insectes extrêmement intelligentes et agressives, les Rakhni se lancèrent dans la conquête de la galaxie. La guerre dura près de trois siècles. L'émergence des Krogan fit pencher la balance en faveur des espèces conciliennes. L'intervention des forces Krogan, écrasantes en nombre, contribua à enrayer la progression Rakhni et repousser l'envahisseur. Par la suite, les Krogan traquèrent la flotte ennemie en déroute. Capables de résister aux conditions hostiles de la planète d'origine des Rakhni, ils parvirent à exterminer leurs adversaires jusqu'au dernier. Était-il vraiment nécessaire de les éradiquer ? Je suis désolée, mais mon programme ne me permet pas d'émettre un tel jugement de valeur. Dis-moi plus sur la rébellion Krogan. En reconnaissance de leur sacrifice lors de la guerre Rakhni, le Conseil attribua plusieurs nouvelles colonies au Krogan. Pendant les quatre siècles qui suivirent, l'espèce Krogan commença à s'étendre. Dotée d'un taux de natalité extrêmement élevé, la population Krogan connut une croissance considérable. Confrontée à une grave crise de surpopulation, les Krogan lancèrent une violente campagne de colonisation des planètes voisines. Celle-ci était peuplée par d'autres espèces conciliennes. C'est ainsi que la rébellion Krogan commença. Pendant plus d'un siècle, le Conseil et les espèces conciliennes se bâtirent pour résoudre le problème Krogan. C'est grâce à l'aide de l'Empire Thurien, découvert à cette époque, qu'ils parvirent à leur fin. Vous aviez besoin des Krogan pour arrêter les Rakhni et ensuite il vous a fallu l'aide des Thuriens pour arrêter les Krogan. Qui va arrêter les Thuriens maintenant ? Je suis désolée mais mon programme ne me permet pas de répondre à cette question. Les Thuriens sont membres du Conseil de la Citadelle. Ils ne constituent pas une menace pour la paix galactique. Pourquoi le Conseil a-t-il dû se battre pour conserver la statue ? Les Krogan furent déterminants dans le combat contre la menace Rakhni. Le Conseil pensait que ce fait historique ne devait pas être oublié. Dans l'optique d'une solution pacifique à la rébellion, le Conseil espérait également que la conservation de cette statue faciliterait les relations diplomatiques avec les Krogan. Malheureusement, les Krogan refusèrent de négocier. Ils ne capitulèrent que lorsque leur population et leur planète d'origine furent ravagées par les Thuriens. Ce sera tout pour l'instant. Merci d'avoir utilisé Abina. Je vous souhaite une bonne journée. Ah, on est très heureux de vous accueillir dans son bazar décadent, humain. Qui êtes-vous ? On s'appelle Délaninder, mais ici, nombreux sont ceux qui préfèrent utiliser le diminutif Délan. Prenez tout votre temps pour examiner les superbes et précieuses marchandises à vendre. Qu'est-ce que vous vendez exactement ? Tout simplement les articles les plus raffinés et luxueux à la portée d'une bourse. Il lui est possible de se procurer quasiment tout ce que peut désirer l'humain, moyennant un certain coût, bien entendu. Pourquoi dites-vous toujours « on » en parlant de vous-même ? Pour la même raison qui pousse les humains à poser autant de questions. Cela fait partie de sa culture. Pour dire la vérité, les Hanarines utilisent la première personne qu'en famille ou entre intimes. Et nous le faisons rarement avec les autres espèces. C'est notre culture. Il faut que j'y aille. Revenez vite, on reçoit de nouveaux arrivages régulièrement. Qu'est-ce donc ? Un être humain ? Et célèbre avec ça. Vous êtes le dénommé Shepard, c'est exact ? Le récit de votre survie lors de la tragédie d'Akuzé est vraiment remarquable. Je suis ébahi à chaque fois que je l'entends. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Pardonnez-moi, être humain, je m'appelle Bar-Lavonne. Mon travail nécessite que je sois toujours bien informé. Je suis le conseiller financier de nombreux clients importants ici à la Citadelle. Quand une personne de votre rang arrive sur la station, ça ne peut pas m'échapper. On dit que vous travaillez pour le courtier de l'Ambre. Vous avez des informations sur Saren ? Vous êtes très direct, Shepard. Et vous avez raison. Mais Evrex vous en a déjà dit bien plus que je ne peux vous en apprendre. Désolé, je n'ai rien d'autre pour vous. Parlez-moi de votre métier. La finance galactique est incroyablement complexe. C'est un magma de lois et de règles établies par des dizaines d'économies interstellaires. Je suis spécialiste dans les relations entre ces économies. Mon expertise est au service de mes clients, moyennant finances bien sûr. Je propose aussi un forfait spécial aux clients qui ont besoin de discrétion dans leurs affaires. Efficacité et discrétion, telle est ma devise. Ça m'a l'air louche tout ça. Tout ce que je fais respecte scrupuleusement les lois sur le commerce interstellaire. Là n'est pas la question. La confidentialité est le maître mot de ma profession. Imaginez par exemple qu'un ambassadeur à Nari demande au conseil de réduire les droits de douane sur les produits de son espèce. De quoi aurait-il l'air s'il avait des parts dans une société d'exportation à Nari ? Même s'il voulait réellement aider son peuple, il serait accusé de déposer une requête pour son profit personnel. Je peux faire en sorte que ses propres intérêts restent confidentiels. Ça m'a toujours l'air illégal. Alors je vous souhaite de ne jamais connaître les affres de la richesse. Parlez-moi du courtier de l'ombre. Beaucoup pensent que je gagne ma vie avec la finance. Mais mon véritable fonds de commerce, c'est l'information. La vente de renseignements est extrêmement lucrative. Mais c'est le courtier de l'ombre qui maîtrise réellement son sujet. Tous les jours, il achète et vend au plus offrant des secrets qui pourraient renverser des gouvernements. Pourtant, il ne semble jamais affecter l'équilibre naturel des pouvoirs. Au final, toutes les informations qu'il fait circuler semblent s'équilibrer. Et personne n'obtient l'avantage décisif. Vous avez une idée de son identité ? Aucune. Personne ne sait. Le courtier de l'ombre peut être de n'importe quelle race de l'un ou l'autre sexe. Selon moi, il s'agit d'un groupe de personnes qui travaillent sous une même identité. Sinon, comment pourraient-ils gérer autant de contacts en même temps ? Comment pourraient-ils obtenir et distiller autant d'informations ? C'est une organisation au rouage parfaitement huilée. Les gouvernements sont forcés de jouer son jeu pour ne pas rester à la traîne. Mais ils pourront jouer autant qu'ils veulent. Acheter un nombre incalculable de secrets, ils ne gagneront jamais. Je pensais que vous en sauriez davantage sur votre employeur. De temps à autre, je tombe sur une information que je vends au courtier de l'ombre. C'est mon seul lien avec lui. Et c'est aussi bien ainsi. Plus on en sait, plus le jeu devient dangereux. Or, je n'aime pas le danger, commandant. Je laisse ça aux gens comme vous. Comment va la vie ici, à la Citadelle ? Cette station est sans aucun doute la plus grande merveille de cette galaxie. Une véritable prouesse technologique. Mais sa véritable splendeur ne réside pas simplement dans sa structure et ses moteurs. Du Présidium au secteur, toute cette station est un témoignage de la réussite du Conseil. Toutes les ethnies de l'espace concilien y sont unies en une seule et puissante communauté. Qu'est-ce que le Présidium a de si extraordinaire ? C'est le centre politique de l'espace concilien. 80% des espèces intelligentes connues dans la galaxie reconnaissent l'autorité du Conseil en matière d'affaires interstellaires. Mais seules les espèces les plus puissantes et influentes ont une ambassade au Présidium. Ce niveau de la station est réservé à l'élite, Shepard, à des gens comme nous. À quoi ressemblent les secteurs ? C'est le cœur de toute la culture galactique, palpitant au rythme de millions de citoyens. Des dizaines d'espèces y sont représentées. On ne sait jamais ce qu'on va rencontrer dans les secteurs, commandant. Cet endroit regorge de surprises. Heureusement, la plupart sont plaisantes. Je dois y aller. Au revoir, commandant. Salutations, êtres humains. Je crois que les félicitations sont de rigueur, commandant Shepard. Vous êtes le premier être humain à rejoindre le spectre, n'est-ce pas ? C'est un grand honneur. Que vous méritez, sans aucun doute. Mais je tiens à vous prévenir, de nombreuses personnes vous observent, commandant. Certaines d'entre elles voudraient vous voir échouer. Pour ma part, je vous souhaite de réussir. Si vous vous montrez à la hauteur, peut-être que vous contribuerez un jour à obtenir un siège au conseil pour votre espèce. Et si votre peuple entre au conseil, peut-être y aura-t-il de l'espoir pour mon espèce, qui sait ? Je dois y aller. Au revoir, commandant. J'entends bien. Mais vos allégations sont très graves. Je ne peux pas. Mais c'est sérieux. Ma réputation est en jeu. Je me suis confié à la favorite en privé, et elle a trahi ma confiance. Très bien. Je vais m'en occuper pour vous. En attendant, ne commettez pas d'imprudence. Bonjour, humain. Sincère. Désolé, mais je suis ici pour affaire, et je ne veux pas être dérangé. Vous avez l'air soucieux. Je peux faire quelque chose pour vous aider ? Alarmé. Vous êtes au courant, n'est-ce pas ? C'est une catastrophe. Et tout est de la faute de la favorite Azari. C'est elle qui a tout déclenché. Qui est cette favorite Azari ? Étonné. Vous ne la connaissez pas. Vous devez être nouveau par ici. Tout le monde connaît Chahira, la favorite. Je ne peux pas vous en révéler davantage. Ce problème est trop délicat. Je peux seulement vous dire qu'elle a compromis mon statut de diplomate. Où se trouve cette favorite Azari ? Vous la trouverez de l'autre côté du pont. Son établissement est très facile à repérer. Bonne journée, humain. Réjouis. C'est toujours un grand plaisir de rencontrer un représentant de votre espèce, humain. Je suis l'ambassadeur Kaylin. Sincère. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? Pourquoi vous commentez ce que vous allez dire ? Notre peuple communique davantage par l'odorat et les mouvements que par les paroles. Nous avons découvert que notre expression orale ne suffisait pas pour communiquer nos sentiments aux autres espèces. Pourquoi assistez-vous, Kaylin ? Ces êtres humains n'ont que faire de nos usages. Déçus. Deen, vous ne pensez pas ce que vous dites. Et si vous le pensez, j'en suis navré pour vous. Parlez-moi de votre espèce. Enthousiaste. Je prends un réel plaisir à évoquer l'histoire de mon peuple. Il m'est agréable de faire découvrir à autrui notre culture. Parlez-moi de l'histoire et des origines du peuple Elkor. Les Elkor commençaient tout juste à explorer l'espace concilien lorsque les Assari sont entrés en contact avec eux. C'est grâce à eux que nous avons trouvé le relais le plus proche, et donc la citadelle. Fier. En l'espace d'une génération, nous avons établi une route vers la citadelle et sommes rapidement devenus l'une des espèces les plus actives de cette immense station. J'aimerais en savoir plus sur la culture des Elkor. Franck, les Elkor préfèrent généralement le confort et la sécurité de leurs propres colonies au désagrément de l'exploration spatiale. Notre société s'est érigée sur des micro-communautés très unies, mais nous accueillons très volontiers les étrangers. Notre gouvernement est extrêmement stable. Notre peuple apprécie peu les changements soudains. Quelle est votre fonction ici ? Modeste. J'ai l'honneur de porter les problèmes et les requêtes du peuple Elkor à l'attention du Conseil. Ces postes ont été créés dans le seul but de nous faire taire. Le Conseil se moque royalement de nos races. Critique. Votre ton est inapproprié, Dean. Cet humain n'est pas responsable de votre mécontentement, ni de vos soupçons déplacés. Au revoir, Ambassadeur. Chaleureux. Je vous souhaite une bonne journée, humain. Passez un bon séjour dans la citadelle. On dirait... que vous vous êtes trompé d'endroit, être humain. L'Ambassadeur humain est dans le grand bureau d'à côté. Critique. Un minimum de politesse, Dean. Présentez-vous tout de même. Je suis Dean Corlac. Ambassadeur Volus, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous, être humain ? Quel est cet endroit ? Vous êtes dans l'Ambassade des Volus et des Elcors. Votre Ambassadeur est dans son bureau, à côté. Dans cet espace partagé, j'aide mes frères Volus. Du moins, quand je ne suis pas interrompu. J'aimerais en savoir plus sur les Volus. Je suis sûr que notre histoire... et notre culture... vous ennuierait, être humain. Non, vraiment, j'aimerais en savoir plus sur votre histoire. Mon peuple... est arrivé à la citadelle, peu de temps... après sa découverte par les Assari et les Galariens. Nous avons contribué à l'établissement d'une économie... galactique uniformisée. Cependant, malgré notre vieille association avec la citadelle... et nos nombreuses contributions à la communauté galactique... nous n'avons toujours pas de siège au Conseil. Parlez-moi de la culture, Volus. Nous sommes un peuple tribal par nature... mais en aucun cas violent. Nous échangeons... et vendons nos terres... et membres de tribus... pour accroître notre statut. Les grandes tribus... absorbent fréquemment les tribus plus petites... et finissent par se séparer à nouveau. Notre société est très malléable... et nos gouvernements sont en changement constant. Étant donné que nous ne sommes pas une race très vigoureuse... nous échangeons nos services... contre la protection d'autres espèces. Quelle est votre fonction, ici ? J'essaie... de promouvoir les intérêts du peuple Volus... une tâche ardue... quand on sait à quel point... le Conseil néglige notre espèce. Critique. Le Conseil favorise largement votre espèce, Dean. Vous êtes bien naïf. Les êtres humains auront un siège au Conseil... bien avant nous. Pourquoi les Helcor et les Volus ne font pas partie du Conseil ? Toutes les espèces... doivent faire leur preuve... avant d'entrer au Conseil. toutes... sauf les êtres humains, à ce qu'il semble. Conciliant, ne prêtez pas attention à l'ambassadeur Volus, humain. Il ne sait pas ce qu'il dit. Vraiment ? Depuis combien de temps attendons-nous ? Et combien de temps cela va-t-il durer ? Discuter avec les humains... est une perte de temps. Vous m'avez l'air bien aigri, Dean. Vous, les humains... vous êtes nouveaux à la Citadelle. Et pourtant, le Conseil vous a accordé une immense faveur. Réprobateur. Dean, votre espèce a également reçu de nombreuses concessions. Les Volus ont décuplé leur territoire depuis qu'ils sont à la Citadelle. Des détails ! Nous n'avons pas voix au chapitre sur les décisions qui affectent l'espace concilien. Au revoir, Ambassadeur. C'est cela. Bonne journée, êtres humains. Je n'en reviens pas de travailler ici. Cet endroit est fabuleux. Vous n'aimez pas cet endroit ? Il y a tellement de choses à voir et à faire. Les ambassadeurs sont très respectueux. Sauf ce Volus. J'ai rencontré des gens passionnants depuis que je travaille ici. Ravis, bienvenus humains, c'est un plaisir de vous rencontrer. Amical, c'est un bonheur inouï de voir la race humaine parmi nous dans la Citadelle. Sincères, c'est un plaisir de vous voir humains. J'espère que vous passez un agréable séjour. Concernés, j'espère que les autres membres de la communauté vous traitent avec respect humain. Cet endroit est étrange. J'aurais préféré voir plus d'humains. Il faut être dur avec ces aliens. Sinon, ils ne vous respectent pas. Ça fait du bien de voir un visage humain dans le coin. Si je dois encore écouter un Hanari mettre vingt minutes pour dire une banalité, je hurle. Faut pas croire les rumeurs. La favorite est pas du genre à révéler ses secrets. Tu m'étonnes, sinon elle aurait pas fait long feu ici. Mouais. Et puis la favorite, c'est autre chose que les filles des colonies, pas vrai Nick ? Allez, allez. T'es pas obligé de te la taper, tu peux juste lui parler si tu veux. Quoi ? T'as juste fait la causette avec elle, Jazz ? Ben non, ouais. Ouais, c'est ça. Je parie que si. La ferme, Fredericks. Qu'est-ce que vous voulez ? Oh, commandant ! Je peux faire quelque chose pour vous ? Repos, soldat. Je ne viens pas vous contrôler. D'accord, désolé. Je peux vous aider, commandant ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la favorite Asari ? Je... Ben... C'est une Asari qui travaille ici, comme les... Elle aide les gens à faire des trucs. Euh... Fredericks, vous n'êtes jamais allé la voir, je parie. Euh... Ah non, jamais. Ça coûte la moitié de mon salaire annuel, juste pour pouvoir lui parler. C'est bon, soldat, peu importe. Dites-moi où je peux la trouver. En face des ambassades, de l'autre côté du pont, chef. Merci, mon gars. Amuse-toi. Et pas trop de bagarres. Je ferai attention, promis. Content de vous revoir, commandant. Oh, cet endroit est incroyable ! Commandant. Commandant. Eh, je vais voir si je peux pas me faire muter ici pour de bon. Je n'ai pas le temps de vous parler. Je suis très occupée. Bonjour, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous ? Qu'est-ce que vous avez ? Surtout des informations. Vous voulez un petit topo sur ce qu'il y a d'intéressant dans le coin ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, vous avez vu les ambassades ? Pas grand-chose à dire là-dessus. De l'autre côté du pont, y a la banque, le bazar et l'établissement de Chahira. Si vous n'avez pas entendu parler d'elle, ça ne va pas tarder. Si vous cherchez du matos, y a les halles du niveau en dessous. Et côté distraction, je vous conseille l'électron libre ou l'antre de Corasse. Qui c'est, Chahira ? La favorite. Elle divertit les clients qui peuvent se payer ses services. La plupart des diplomates et des ambassadeurs sont passés sur... par elle, à un moment ou à un autre. C'est une femme très puissante, mais surtout très respectée. L'électron libre et l'antre de Corasse, là. C'est quel genre de boîte ? L'électron fait Casino et Nightclub. C'est plus animé qu'ici. Pas difficile, remarqué. Un lantre de Corasse, par contre, disons que c'est vivant et mortel, le tout à la fois. Au revoir. À bientôt, commandant. Bonne journée à vous. Ce n'est rien, ça. Moi, ça fait cinq fois qu'ils me mettent le foutoir dans mon bureau. Cinq fois ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce que j'en sais. Les veilleurs n'expliquent pas ce qu'ils font. Et pourtant, tout le monde les laisse faire ce qu'ils veulent. Comme si on avait le choix. Si on essaie de les en empêcher, ils se désactivent et il y en a un autre qui se pointe. C'est quand même étrange qu'on sache si peu de choses sur eux. Frustrant, surtout. Bienvenue. Mon nom est Nelina. Je ne crois pas que vous fassiez partie des clients attendus aujourd'hui. Voulez-vous postuler pour un rendez-vous avec la favorite ? Je ne peux pas simplement aller la voir. Malheureusement, non. Comprenez bien que la favorite reçoit de très nombreux clients. Si vous voulez me laisser votre nom, elle fera tout son possible pour vous accorder une audience. Commandant Shepard, je suis un spectre. Parfait. Je devrais pouvoir vous caser dans... Trois, quatre mois ? Personne ne vaut la peine qu'on attende aussi longtemps. Ce n'est pas à moi d'en décider. J'ai noté votre nom, nous vous recontacterons. Désirez-vous autre chose ? Que faites-vous ici, Nelina ? Je suis l'une des acolytes de la favorite. La plupart des gens ici, aujourd'hui, ne verront pas la favorite, mais ils attendent le même service. Notre travail consiste à faire en sorte qu'ils quittent ce lieu satisfait. En quoi consiste ce service ? Chaque acolyte a des capacités qui lui sont propres. Certaines d'entre nous apaisent par le chant, d'autres par la conversation. Nous essayons autant que possible d'associer les compétences des acolytes aux attentes de nos clients. Ma spécialité est le toucher. Du bout des doigts, je peux trouver chaque point de tension de votre corps et le libérer. Qui est la favorite ? Que fait-elle ? C'est difficile à expliquer. Elle représente beaucoup de choses pour beaucoup de gens et elle apporte à chacun quelque chose de différent. Certains la voient pour ses conseils, d'autres pour sa conversation, d'autres encore pour le plaisir. La plupart de nos clients ne savent pas ce qu'ils cherchent avant qu'elle ne leur fasse découvrir. D'après ce que vous dites, on dirait une sorte d'oracle. Non, pas au sens où vous l'entendez. Ce n'est qu'une femme, mais une femme dotée d'une grande compassion et d'un esprit généreux. Je vous conseille de la rencontrer afin d'en juger par vous-même. Je n'ai plus rien à faire ici. J'espère vous revoir dans un avenir proche. C'est toujours un plaisir de... Nelina ? Oui, Chahira ? Fais monter le commandant, je souhaite lui parler. Oui, bien sûr, madame. La favorite semble vous avoir remarqué. Elle souhaite vous voir tout de suite. Où dois-je aller ? À l'étage. Elle vous attend là-haut. C'est ma première fois. Je me demande pourquoi je ne suis pas venu avant. Si je pouvais, je passerais tout mon temps ici. Cet endroit est fabuleux, vous ne trouvez pas ? Ça fait des semaines que je ne m'étais pas senti aussi bien. Bienvenue. C'est un plaisir de vous voir. Détendez-vous. Laissez-vous aller. Vous êtes de l'armée humaine ? Vous allez vous plaire ici. Détendez-vous, officier. C'est un endroit paisible. Même les humains trouvent la favorite irrésistible. Une heure ici, c'est mieux qu'une année de perm. J'aimerais bien pouvoir venir plus souvent. Laissez-moi tranquille, j'essaie de me détendre. Vous faites partie de l'Alliance. Mon frère est soldat sur Terre. La favorite est formidable. Elle a un don hors du commun. N'approchez plus, commandant. J'ai beaucoup entendu parler de vous depuis votre arrivée à la Citadelle. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Cela dépend de vos besoins. Je prodigue conseil à certains, réconfort à d'autres. J'ai un problème qui nécessiterait votre expertise. Je peux peut-être vous aider. L'un de mes amis est un général Thurien à la retraite nommé Septimus. Sans rentrer dans les détails, disons qu'il attendait de moi plus que je ne pouvais lui donner. Depuis que nous sommes en froid, il passe tout son temps à l'antre de Coras, à boire sans faim et répandre des calomnies à mon sujet. Si vous pouviez lui parler, de soldat à soldat, je crois qu'il vous écouterait. Que s'est-il passé entre vous deux ? Par respect pour sa vie privée, je ne rentrerai pas dans les détails. S'il souhaite vous raconter ce qui s'est passé, c'est à lui de le faire. Que voulez-vous que je lui dise exactement ? Faites appel à son sens de l'honneur. Rappelez-lui son statut de général. Si vous parvenez à le convaincre d'arrêter de me calomnier, je vous en serai très reconnaissante. Sur ce, je dois vous demander de prendre congé. Nombreux sont ceux qui m'attendent. Très franchement, je suis un peu nerveux. C'est compréhensible. On ne sait pas à quoi s'attendre la première fois. Ce n'est pas ce que je veux dire. On dit beaucoup de bien de la favorite. C'est juste que... L'inconnu nous contraint à quitter nos repères, à nous rendre vulnérables. Tout à fait. C'est exactement ce que je voulais dire. Bien. Dans ce cas, nous pouvons commencer. Ça te dit d'aller à l'antre de Corras après le boulot ? Oui, pourquoi pas. Les autres vont au pot de départ de Novio. Merde, j'ai oublié que c'était aujourd'hui. Il va où déjà ? À Noveria. Apparemment, ils emploient des agents de sécu à tour de bras. Noveria, la planète gelée. Ouais. Perso, ça ne me dit trop rien, mais ça doit rapporter pas mal. Vous tenez le coup, lieutenant. Ça peut aller. Les maux de tête se sont calmés. Ou alors, c'est que je m'y suis habitué. À mon avis, c'est surtout que vous savez comment évacuer le stress. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'il n'y a rien de tel que de casser du guet contre les maux de tête. Commandant ? Eh... Que voulez-vous ? Je viens de la part de Chahira. Vos mensonges lui font du tort. Tant mieux. Moi, elle m'a tué. Vous entendez ? Elle m'a tué. J'ai vu pas mal d'horreur dans ma vie. Et dans toute la galaxie, il n'y a qu'une femme qui arrive à me les faire oublier. C'est pitoyable. Pourquoi se mettre dans cet état pour une femme ? Parce qu'elle ne veut pas de moi ! Moi, Septimus Oraka, général de la Feupturienne ! Je comprends que vous soyez perturbés, mais ces rumeurs ne vont pas arranger les choses. Écoutez, c'est gentil d'essayer, mais vous perdez votre temps. Général, vous avez déjà remporté une bataille en chialant au fond d'un bar. Ah, la guerre. C'est vrai que ça y ressemble. Comment j'en suis arrivé là ? Vous croyez que c'est aussi facile ? Qu'il suffit de bomber le torse et de faire le général ? Ça ne peut pas faire de mal. Vous avez peut-être raison, commandant. Chahira en vaut bien la peine, même si elle ne me laisse pas revenir. Ce n'est pas un endroit convenable pour quelqu'un comme vous, général. D'accord. Après avoir pris une bonne douche froide. Ou deux. Vous avez l'air plutôt futés dedans. Ça vous dirait de vous faire quelques crédits ? Qu'est-ce que je dois faire ? Il y a un diplomate et le corps qui pensent que Chahira a divulgué ses secrets. Qu'est-ce qui lui fait croire ça ? C'est moi qui le lui ai dit. Écoutez, je voudrais juste que vous parveniez à le convaincre du contraire. Mais pourquoi il me croirait moi ? Parce que vous allez lui apporter la preuve. Tenez, prenez ce datapad. Il indique où j'ai eu mes infos. Ça permettra de disculper Chahira et de convaincre l'Elkor. Je le donne à qui et je le trouve où ? À un diplomate Elkor nommé Xeltan. Il est aux ambassades, en train de vider son sac sur Chahira. Dev, voilà un soldat invrais. Merci, commandant. Vous savez, vous pourriez faire un bon général un jour. Tendu. Salutations humains. Le moment est mal choisi. Je sais qui a révélé votre secret. Un Thurien nommé Septimus. Incrédule. Je connais ce Septimus. Et il n'a pas pu apprendre mon secret. La seule personne qui aurait pu l'informer, c'est la favorite. Tenez, ça devrait vous convaincre. Troublé. Je ne comprends pas. Si le Thurien l'a appris par lui-même. Consterné. N'importe qui peut découvrir mon secret. Septimus est un homme puissant. Et pourtant, il a eu du mal. Soulagé. Vous avez probablement raison, humain. Merci pour cette information. Prise de conscience. Je dois d'ailleurs aller parler en personne à la favorite. Elle est certainement très mécontente de ce que j'ai fait. Anxieux. Veuillez m'excuser, humain. Je dois partir immédiatement. Je suis sûr qu'elle vous pardonnera. C'était une erreur compréhensible. Incertain. Vous avez peut-être raison, humain. En tout cas, je l'espère. Reconnaissant. Vous m'avez rendu un fier service, commandant. Approbateur. Vous voyez, Dean, tous les humains ne sont pas comme vous dites. Je suis sûr que l'être humain a quelque chose à gagner dans tout cela. Désolé. N'écoutez pas mon homologue, Volus. Vous avez bien agi, quelles que soient vos intentions. J'y allais assez souvent quand c'était encore l'Arcos. Ouais. Depuis que Fist a repris l'établissement, je n'y vais plus. On dirait que tous les bars à cocktails sympas se font remplacer par des trous comme l'antre de Corras. Celui de l'ambassade n'est pas mal. Mais niveau spectacle, c'est un peu léger. On croirait que c'est géré par l'administration, tellement ils mettent de temps à faire leur programmation. Sans doute, oui. C'est vrai, mais c'était il y a longtemps. Je m'en souviens à peine. Qu'est-ce qui vous a ramené à la citadelle auprès de la favorite ? Je ne sais pas exactement. C'est étrange, mais je me suis sentie appelée. Il n'y a rien d'étrange là-dedans. Beaucoup d'entre nous ont entendu le même appel. Mais vous êtes la première de votre espèce à y répondre. Ah oui ? Je n'avais pas vu d'autres humaines ici. Mais j'ai préféré ne pas poser la question. Vous êtes sans doute le premier d'une longue série. Maintenant que votre espèce prend son essor, ce n'est qu'une question de temps. Commandant, je viens de recevoir un charmant message de Septimus. Merci de lui avoir parlé. Même le diplomate Elcor a cessé de s'en prendre à moi. Ce fut un plaisir de pouvoir vous aider. C'est bien aimable à vous, commandant. Mais je ne m'attends pas à ce que vous m'aidiez par pure bonté d'âme. J'ai encore autre chose à vous donner, si ça vous intéresse. Avec grand plaisir. Je vous propose de lire en vous, de vous révéler ce que vous êtes et ce que vous deviendrez. Je vois votre peau, dure comme les écailles d'un Thurien, impénétrable, un mur entre vous et le monde. Mais c'est ce mur qui vous protège, qui vous rend plus fort. Cette force vous a permis de vivre tandis que la mort s'emparait de tous vos congénères. Vous seul avez survécu et vous survivrez encore. Telle est votre essence actuelle. Mais ce ne sont que les fondations de votre future grandeur. Souvenez-vous de ces paroles lorsque vous douterez de vous, commandant. C'est un véritable don que vous avez, Chahira. Merci. Il en est qui ne l'apprécie guère. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des mots, commandant. Tenez, commandant, pour l'aide apportée à l'ambassadeur Elcor, déniez accepter cette modeste rétribution. Qu'est-ce que c'est ? Un petit mystère. Je n'ai jamais su à quoi elle servait, mais je sens le moment venu de la passer à autrui. À présent, je dois vous demander de partir. J'ai fait tout ce que je pouvais pour vous. Souvenez-vous de mes paroles, commandant Shepard. Elles vous donneront de la force. Au revoir, commandant. Je ne peux rien de plus pour le moment.